... En ce moment, ce qui se passe est toujours spécifiquement d'un certain pays. Et en même temps, comme il y a beaucoup de choses dans beaucoup de pays, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander s'il y a un mouvement général. Oui. Alors, le mouvement général étant lui-même assez facile à définir s'il existe, qui est un soulèvement d'une jeunesse plutôt de petite classe moyenne contre la domination de l'économie et de la société par le grand capital financier. Alors, dans le cas chilien, il y a un autre aspect, un aspect complémentaire, qui est une chose assez étrange du Chili. Ce pays qui n'arrivait pas à se dépatouiller, à sortir de la dictature, d'une manière un peu stupéfiante. Puisqu'après tout, Pinochet a gardé une grande partie de son pouvoir pendant des années, des années, des années. Et vous vous rappelez l'affaire de Londres, et quand il y a eu... Enfin, Garçon, le magistrat espagnol, a voulu le faire arrêter à Londres. Et les Chiliens s'y sont opposés violemment en disant « On veut le juger ». Puis, ils ne sont pas dépêchés de le juger. Et finalement, bon, il est mort tranquillement, si je peux dire, Pinochet. Et il n'y a pas eu, pendant longtemps, longtemps, il n'y a pas eu du tout de mouvement, de réaction, si vous voulez, de libération. J'ajoute, pour être plus précis... Vous dites après 1990, hein ? Oui, oui. Que pendant bien des années, si on ne prend pas avec les Argentins, qui ont fait un travail formidable sur les disparus, il n'y avait pratiquement rien au Chili. Maintenant, il y a. Et plutôt de bonne qualité. Mais l'origine, non pas l'origine, mais enfin, disons l'occasion, je la connais bien, parce que c'est moi qui, étant dans le coin, avec un ami, parce qu'on avait décidé d'aller au Paraguay, en Argentine et au Chili, pour justement faire le point et leur demander de s'exciter un petit peu sur la recherche du disparu. Je répète, les Argentins étant formidables. Et les Chiliens étant vraiment très en train. Très en train. Vous avez raison. Et donc, j'avais dit, c'était sous Ricardo Lagos comme président, qui était vraiment un ami proche. Et donc, un dîner qu'il avait donné pour moi, j'en ai profité s'il y avait des témoins, etc. Et je lui ai dit, je voudrais vraiment que tu prennes des engagements publics sur l'ouverture d'un centre de documentation, de recherche, de présentation des faits sur les disparus, et les victimes de la répression d'une manière plus générale. Ce qu'il a finalement fait. Je dis ça pour situer ce mouvement étudiant dans le Chili, qui est un pays qui n'a pas, non seulement qui n'a pas effacé le plus vite possible toutes les traces de la dictature, mais il faut revenir en arrière et se rappeler qu'au moment du plébiscite sur la fin ou la non-fin du régime de Pinochet, les sociologues chiliens menaient des études, qu'on appelle les focus groups, et ils étaient arrivés très vite à la conclusion que si on continuait la campagne comme on l'avait commencée, c'est-à-dire la revanche, si je puis dire, ils perdraient l'élection. Ils perdraient. Et donc ils ont dit aux hommes politiques, attention, il faut faire une campagne sur le thème de la réconciliation et pas du tout de la revanche. Donc cette histoire de ne pas éliminer Pinochet, si vous voulez, c'était une chose profonde. Mais c'était aussi la tactique politique. Oui, mais tactique politique... Sur la base d'une... Parce que la base de la population, ou l'armée, enfin disons, le Chili avait peur, tout simplement avait peur, qu'une politique de libération très forte entraîne, idem d'ailleurs pour la manière de juger Pinochet ou de juger les franges éteints, ils avaient peur que l'armée ne tolère pas ça. Et donc du même coup, il y a beaucoup de choses auxquelles ils n'ont pas touché, et en particulier, à cette fameuse loi de municipalisation de l'enseignement, qui est le fond de l'affaire. La caractéristique du régime de Pinochet, par rapport, c'est qu'il y a eu une politique économique et sociale, tandis qu'ailleurs, c'était simplement de la répression. Au Chili, il y a eu, à partir, disons, de 75, si vous voulez, il y a eu une politique. Et une des choses importantes était la loi sur la municipalisation de l'enseignement, qui veut dire que le budget de l'éducation éclate, et puis l'État qui le gère, ce sont les territoires, si vous voulez. Quel est le sens de cette politique ? C'est évidemment d'une extrême simplicité. Les communes riches ont de bonnes écoles, les communes pauvres ont de mauvaises écoles, parce qu'elles n'ont pas d'argent. Autrement dit, cette loi, d'une manière tout à fait claire, je veux dire, dans la mesure où ça visait aussi à isoler les riches des pauvres et les pauvres des riches, cette loi avait comme fonction essentielle de renforcer, d'abonder, si je peux dire, dans le développement de l'inégalité sociale et d'assurer une séparation, une véritable ségrégation des riches et des pauvres, l'éducation, devenant un moyen actif, et non pas simplement passif, un moyen actif d'augmenter l'inégalité sociale. Ce que vous dites, c'est qu'il ne s'agit pas, ce n'est pas le libéralisme et la politique libérale, économique, menée par Pinochet, qui a entraîné cet accroissement des inégalités, c'était organisé, il y avait une volonté de départ. Il est quand même difficile de ne pas penser qu'en municipalisant, alors que, par exemple, les Brésiliens ont un système très compliqué qui vise à une certaine péréquation entre les États et entre les communes dans les États. Là, c'est tout simple, l'argent des riches va aux riches, l'argent des pauvres va aux pauvres, et par conséquent, l'inégalité augmente, on ne peut pas être plus candide. J'ajoute que ça ne vise pas seulement l'enseignement, puisque pour la santé, c'est pareil. La santé, vous avez un système à deux vitesses, privé et public. Le public, où d'ailleurs il y a une proportion importante des bons médecins, des spécialistes, est d'une grande pauvreté. Et c'est surtout pour les pauvres. Il y a des endroits, d'ailleurs c'est fréquent en Américatine, où le malade doit apporter ses draps parce qu'il n'y en a pas. On est sur le milieu. Et il y a en revanche un réseau de cliniques privées, dont certaines sont célèbres, comme la clinique allemande par exemple, et qui sont de très bonne qualité. Souvent tout à fait du bon niveau européen ou américain. Et là... Mais très cher. Ce qui est d'ailleurs une chose qui est vraie. Je veux dire, ça coûte très cher. Et c'est pour ça qu'on a des systèmes de sécurité sociale. Et c'est pour ça qu'ils n'en ont pas. Vous comprenez ? Je veux dire, dans la santé et l'éducation, qui sont considérées comme les deux bases de l'organisation sociale, juste titre, tout est fait pour créer, je n'oserais presque pas dire une société de classe, parce que c'est quand même presque plus une société de caste. Ils étaient complètement à côté de la plaque. Même d'une manière assez étonnante. mais il faut prendre ça sérieusement. Je veux dire, il ne faut pas dire que c'est des impossibles parce que ça n'a pas de sens. Il faut quand même avoir l'honnêteté de comprendre que les Chiliens, je dirais probablement même encore maintenant, mais en tout cas pendant toutes les années après la fin de la dictature, étaient pris dans le meilleur des cas, dans un double rejet, le rejet de l'unité populaire et le rejet de la dictature. Ils avaient peur des deux. Il faut se souvenir naturellement que l'unité populaire s'est terminée par une phase de non seulement de presque guerre civile, mais surtout de non-ravitaillement, de chantage fait par les camionneurs, etc. Et par conséquent, un marché noir a tout cassé, une inflation à tout cassé, des milliers qui voulaient une inflation à ce qui se comptait comme en Allemagne, je l'ai dit, après la première guerre. Bon. Et donc, tout ça étant très éprouvant, et ce serait une grande erreur de penser que le Chili qui était emporté dans son mouvement révolutionnaire a été entièrement écrasé. Bon. c'est pas vrai. J'étais au moment du coup d'État au Chili, physiquement, j'étais là. Et lorsque le matin, on a annoncé aux fonctionnaires qui quittent leur bureau du centre-ville pour repartir parce qu'il se passait des choses, moi, j'habitais entre le centre et la périphérie et donc, moi, j'ai fait le contraire, je suis parti à pied vers le centre, ça tirait d'ailleurs, et j'ai passé, je suis allé m'installer dans le bureau d'un ministre qui n'était pas là et, enfin, je savais qui c'était et, une fois que ça a été fini, j'ai vu les avions, etc. et, une fois que ça a été fini, un ami est venu me prendre et on a fait une tournée de la ville parce que les militaires avaient demandé aux gens de mettre le drapeau national sur leur maison pour appuyer le coup d'État et c'était très intéressant. Les quartiers riches, très riches, avaient des drapeaux partout les quartiers très pauvres avaient des drapeaux partout les quartiers ouvriers et de classe moyenne n'en avaient aucun. Les gens très pauvres, c'est vraiment simple à comprendre puisqu'ils dépendent du gouvernement. C'est ça qui me semble intéressant parce que c'est ça qui nous fait comprendre vraiment le sens de ce mouvement. Pourquoi maintenant ? c'est évidemment un mouvement qui est contre cette inégalité sociale mais c'est aussi un mouvement qui vient très tard pour, disons, d'une certaine manière, enfin rattraper le retard. Vous voyez ? c'est-à-dire que c'est évidemment pas une mise en cause d'une loi si affreuse soit-elle. C'est vraiment enfin la jeunesse peut attaquer globalement le régime et ce qui en reste et qui est beaucoup. N'est-ce pas ? C'est quand même attaquer si vous voulez les lois de Pinochet au moment où ils tombent c'est déjà important mais si longtemps après ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de fondamental et qu'il s'agit vraiment d'avoir le courage de rejeter l'ensemble de ce régime et de tout ce qu'il a signifié et qui est complexe je le répète dans la vie des Chiliens et du Chili lui-même.